Hi, tajouhou, ici c'est Maman Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous parle de mon parcours scolaire donc si ça ne t'intéresse pas de savoir ce que j'ai fait tu peux partir ou alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester n'hésite pas à me dire ce que t'en penses à la fin savoir si toi aussi t'étais comme moi mauvais élève Avant de commencer ma vidéo, je tiens à préciser aux gens qui me suivent, merci encore et si toi tu es nouveau sur ma chaîne et tu ne veux pas t'abonner parce que tu es là, tu as tendance à regarder les vidéos des gens et tu pars, moi je suis en train de démarrer si tu n'as pas envie de me soutenir, laisse tomber ne regarde pas ma vidéo s'il te plaît, pourquoi mon nez gratte comme ça là, les gens qui regardent qui commencent à regarder et qui partent, je n'en veux pas si tu n'as pas le temps de regarder ma vidéo pars, laisse-moi tranquille moi ici là, je suis en train de me battre pour que ça marche donc ne viens pas contribuer à mon échec en commençant ma vidéo et en partant j'ai besoin de gens fidèles j'ai besoin de gens qui s'engagent dans une vraie relation avec moi je ne suis pas sur Tinder ici ça veut dire que je peux faire des vidéos qui n'ont aucun intérêt elles seront toujours là ou des vidéos qui ont énormément d'intérêt elles seront toujours là j'ai besoin d'engagement je ne cherche pas les coups d'un soi pour mon parcours scolaire je ne vais pas commencer depuis la maternelle parce que tout simplement je ne me souviens plus en revanche, je vais commencer à partir du lycée parce que c'est au lycée où ça commence à être dur pour moi parce que le collège encore ça allait, je n'étais pas meilleure mais j'étais pas non plus mauvaise donc j'étais vraiment tu vois les personnes qu'on ne remarque pas, j'étais celle là donc au lycée je peux te dire que ça s'est carrément mal passé waouh, tu vas au lycée, ah ça devient sérieux j'avais des sales notes les profs me disaient que je n'y arriverais jamais Madame merci d'être venue à ce conseil de classe je tenais à vous dire que les résultats de votre fille ne sont pas très très bons je trouve qu'elle est assez nulle et qu'elle devrait aller faire femme de ménage on gagnera du temps c'est nulle, 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 nulle donc voilà au lycée ce n'était pas la forme mais du coup tu as eu ton bac à 15 ans alors ? et non je n'ai pas eu le bac à 15 ans j'étais dans un lycée dans une campagne non mais laisse tomber la campagne oriaquoise je ne sais pas si tu connais oriac oriac c'est le petit coin là quand on parle de météo Bonjour à tous, un conseil le coronavirus est en train de prendre de l'ampleur couvrez-vous alors au niveau des températures nous aurons 26 degrés ce week-end pour Toulouse et malheureusement comme d'habitude les minimales seront pour oriac où il fera exactement 7 degrés et à bientôt pour le nouveau journal de météo exactement donc quand il fait 7 degrés à oriac à Toulouse on est à 26 déjà tu sens qu'il y a un problème dans le délire à oriac dans un lycée plutôt bien plutôt bien réputé le lycée est une île du clos alors il faut bien comprendre quelque chose de fondamental le lycée ça n'a rien à voir avec le collège la seconde laisse tomber les notes je sais même pas comment j'ai fait vous rêver en première je crois que je suis en première avec 10 de moyenne ou même 9 et demi virgule 75 on a dit c'est bon laissez la passer comme elle vient d'arriver c'est pas grave on lui pardonne seulement j'ai struggled my life tender j'avais des sales notes la veille du bac je me dis attends les gens là ils vont pas venir me ruiner tous les efforts que ma mère a fait pour me faire arriver ici avec tous les combats qu'on a déjà traversé de là où je viens j'ai dit non j'ai ouvert mes cahiers j'ai commencé à réviser ça on te donne un sujet là et que tu dois développer etc genre coronavirus est-ce la fin d'une civilisation ou le début d'une épidémie donc j'ai lu la veille tous les cours j'ai fait des fiches là les fiches sur les petits cartons là j'ai dit allez on va au talent j'ai regardé les programmes là tu sais les cours je me suis dit attends si je suis un si je suis le mec qui va faire l'interrogation pour le bac hein je me mets dans la tête du mec qui fait les qui choisit les sujets quel est le sujet que je pourrais bien choisir qui va les faire chier alors je me suis dit bah bam je prendrais ça ça et ça et je te promets j'ai pris 4 sujets et sur les 4 sujets je suis tombée sur un pour le bac donc voilà mon bac se termine bien j'ai réussi à valider j'ai réussi à avoir mon bac je sais pas je pense pas avoir une mention très bien ou super bien ou excellent j'ai réussi j'arrive donc à Toulouse où je décide de faire une licence en LEA et en fait ça me plait pas du tout mais alors du tout et là je m'aperçois qu'il y a licence LLCE langue, littérature, civilisation étrangère ok bon j'ai toujours voulu apprendre les langues et je me souviens un de mes frères Marcel il m'avait il m'avait je me souviens je crois que je lui avais demandé qu'est ce que je voulais faire et tout il m'avait conseillé d'apprendre les langues parce que il pensait qu'il y avait des débouches énormes et puis il pensait que j'avais le talent des langues si j'avais le talent des langues oh my god et donc ouais j'ai choisi LLCE à la fin on était pas hyper nombreux je crois que c'était la première année où ça ouvrait d'ailleurs où on a été et donc avec des cours de chinois mais pas beaucoup de cours enfin genre les gens pensent que quand tu fais LLCE en français tu deviens bilingue en chinois les gens ils pensent ça dans leur tête dans leur tête c'est les cours c'est genre on avait ce livre là et ce livre là tu te dis on va arriver les premiers jours tu sais ça va être du chinois intense du chinois pioup 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 tu vas arriver tu seras bilingue et tout en 2, 3, 4 jours parce que c'est tellement facile mais par exemple les premiers jours c'est genre un nouveau cours de chinois aujourd'hui la semaine dernière nous avons appris à compter est-ce que Xiaoyue tu peux compter jusqu'à 10 ? sans regarder dans le cahier plus vite aujourd'hui ce que nous allons apprendre c'est comment on dit bonjour bonsoir bon après midi et bonjour à tous répétez après moi voilà le cours est terminé on se revoit la semaine prochaine pour apprendre à dire les jours de la semaine donc en gros avant de faire la leçon A t'as la leçon A la leçon B l'introduction 1 l'introduction 2 et puis la leçon donc donc j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la Chine genre Mao Zedong Wu Jing Tao Dan Xiaoping bon bref il y avait beaucoup de cours d'histoire beaucoup de cours genre de méthodologie du chinois je m'en souviens même plus ou alors des cours c'est d'initiation genre on disait qu'on apprenait la grammaire sachant que la grammaire chinoise ce n'est pas très compliqué donc c'était genre le passé le présent et le futur sauf qu'en chinois les verbes ne changent pas et ça ne sera pas comme en français genre j'ai mangé je mangerai je te rassure le chinois c'est pas comme le français les verbes ne changent pas bon à l'époque je me sentais genre bilingue quand j'avais les cours par exemple on avait un CD il est toujours là mon CD où j'écoutais genre j'écoutais j'écoutais matin, midi et soir et tout quand j'arrivais en cours donc j'avais tellement bien écouté le CD que quand j'arrivais je prononçais comme j'entendais parce que moi tu sais je faisais de la musique avant donc genre je retenais comme une mélodie et quand on disait donc je lisais comme le mec dans le livre donc je lisais comme le mec dans le livre genre et là genre moi j'ai mémorisais le CD j'arrivais en cours en mode fleur je lisais tout sauf que je te raconte alors quand ma licence se termine et que je dois aller pendant 6 mois en Chine je crois que c'est 6 ou 5 mois à l'université de Tianjin Foreign Studies University Tianjin wawaii ta rèche et bah je m'aperçois que le fait que je savais lire parce que j'avais bien écouté les CD ça ne marchait pas en Chine parce que quand je suis arrivée en Chine je savais dire et quand tu me répondais par exemple en plus l'accent du livre ce n'est pas l'accent sur place ce n'est pas la même chose moi je pense que les livres devraient s'inspirer des gens de la vie quotidienne comme ça ça évitera des situations très embarrassantes parce que quand t'arrives avec ton manuel déjà bien installé avec la SD que t'as mis au préalable dans ta tête et que t'arrives et que tu parles genre ni hao les gens te regardent genre les chinois ne disent pas ni hao généralement ils disent hi ou de 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 donc je disais que je n'étais pas une bonne élève et puis quand je finis même en Chine je reviens en France en mode waaay now i can speak jongwen waaay 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 j'ai et puis j'arrive on m'a dit non désolé mademoiselle il vous manque de l'expérience et il vous manque le diplôme nécessaire pour faire du commerce et là je me suis dit putain il faut encore que j'aille à l'école donc ouais je retourne à l'école non la dernière expérience en date je vais en école de commerce je fais un crédit alors quand c'était personnellement des examens qu'il fallait que je passe je les passe je révise la veille j'ai jamais oublié ça moi je suis toujours minute lastminute.com je t'explique moi si tu me donnes un examen genre le mois prochain et que je commence à réviser maintenant c'est sûr à 100% que je vais oublier je n'ai jamais fait l'expérience pour savoir si j'oublie ou pas mais je suis persuadée que je vais tout oublier donc pour ne pas me retrouver dans cette situation là ce que je fais c'est que j'attends le dernier moment parce que je sais que mon cerveau il va tellement paniquer qu'il va faire tout pour retenir tout donc il est zen il sait très bien qu'il a des moments de vacances donc il ne panique pas et puis quand la date approche il commence à sentir le stress il le sent en moins et une fois que le stress est monté au cran dessus donc on est la veille je te rappelle des fois c'est deux heures avant l'examen et bien il sort le meilleur de lui même c'est comme ça que mon cerveau et moi fonctionnent on est deux personnes dans un même corps et l'un communique avec l'autre au moment où on en a besoin et généralement il ne m'a pas laissé tomber tu vois donc j'ai passé mes examens j'ai toujours aimé bonne note franchement je ne veux pas faire genre je vous ai dit j'ai pas eu mon bac à 15 ans donc venez pas me prêter les choses du genre si la maman elle a dit qu'elle était super intelligente qu'elle a réussi tout non je fais tout à la dernière minute mais je le réussis je donnais les vacances à mon cerveau pour qu'il soit en forme le jour j'ai et donc voilà j'ai eu mon diplôme avec mention 14 presque 15 on a combien on a quoi en mention je sais pas j'ai une mention pour mon master en école de commerce et voilà donc voilà mon parcours scolaire je suis désolée si j'ai pas dit que j'étais une grave intello j'ai juste été un petit filo qui réussissait à m'en sortir à chaque fois j'espère que j'ai répondu à cette question parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question sur youtube là oui c'est quoi ton parcours scolaire on aimerait savoir ce que tu as fait et tout je résume lycée mauvais élève mais j'ai réussi mon bac parce que la veille je décide de me réveiller fac j'étais moyenne j'aimais bien l'apprendre sur la culture chinoise donc j'essaie d'être aux alentours de 12-13 de moyenne après je suis en Chine en Chine pareil j'essaie d'être un petit peu tu vois dans la moyenne etc mais j'avais une pression de ouf j'ai vu que j'allais devenir folle tellement il y avait la pression là pour le master et puis après bah je suis revenue faire un autre master en France parce qu'on m'a dit que j'avais pas l'expérience je n'avais pas le diplôme donc j'ai refait une école de commerce où j'ai dû recommencer en plus en 3ème année parce que l'école de commerce m'avait dit non vous avez un profil trop littéraire etc on vous conseille au lieu de faire le master directement vous allez faire la 3ème année quand tu fais la 3ème année t'es obligé de passer au master donc en gros il te faut la suite quoi genre si tu commences en 1ère année et tu t'arrêtes en 3ème année en disant ah oui ça y est j'ai la licence non c'était mon cas à l'époque donc je sais pas s'ils ont changé ça mais en gros il faut aller de year 1 to year 5 et donc j'ai fait les 3 ans donc j'ai fait 3ème année en école de commerce j'ai fait master 1, master 2 j'ai ma licence, mon master en 2010 quoi on est en quelle année là ? 2020 ? je sais plus donc voilà c'était ma dernière expérience à l'école et puis bah depuis vous connaissez hein c'est youtube hein parce que mademoiselle est au chômage donc voilà mon expérience un petit peu scolaire parce que scolaire non élogue je n'attends pas de vous des critiques dithyrambiques n'hésitez pas à me lâcher des insultes en disant oui t'es nul t'es juste une petite merde et je serais très contente de vous répondre donc voilà voilà mon petit peu mon parcours qui voilà je pense que ça devait les gens s'attendaient à être impressionnés bah non vous n'allez pas être impressionnés par mon parcours il est pas atypique hein il est juste un petit peu nul et donc voilà si toi aussi t'as un parcours aussi nul que le mien n'hésite pas à me le dire et puis si t'as un parcours un peu mieux que le mien n'hésite pas non plus à me le dire et à me dire comment toi tu as fait pour être meilleure dans tout ce que tu fais comme ça pour la suite de ma vie je vais essayer d'apprendre à être meilleure donc voilà la vidéo est terminée merci d'avoir regardé à la vidéo prochaine